Ma bien-aimé dans le Seigneur, mon sainu, non non Jésus, c'est sûr, maintenant, c'est qui rentre là, car nous prions un nouveau sujet très spécial. Le sujet que nous avons développé pour vous, c'est le joug étranger. Le joug étranger, le texte que nous avons prend, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ma bien-aimé dans le Seigneur, ce que je dois vous dire sincèrement, c'est que Jésus-Christ est à la porte, et plus que Jésus-Christ est à la porte, Satan a fait tout ça le coup, vous le capat, et mettez piège devant nous. Jésus-Christ est à la porte, il y a environ 5 pièges que Satan a mettez devant nous pour le capat pour chuter. Ou même que ces chrétiens prennent note pour le capat pour ne pas trouver un piège, parce que Jésus a-tourné et il a-tourné, il a-tourné, il a-tourné, il a-tourné, il a-tourné, il a-tourné. Et il parle en distraction, il sait plus tôt, il sait plus tôt, eh bien, il y a un jeu que Satan a été là pour capat pour cette intelligence, mais nous nous soumettons avec un jeu qui est trangé, en quel chrétien ne peut pas être supposé participer à l'adresse juste de carte. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 1, Et en dehors de telles promesses, bien aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Dans la crainte de Dieu, nous sommes capables de comprendre son bagaille qui se plie, mais pas simple, dame qui dans les G2-4-là, les représentés, némésis. Et nous sommes capables de comprendre, nous, les bagailles, avec nous, simplement, avec Shiva, avec Horus, les dieux de l'Egypte. Son bagaille mystique lié, et tout moun kaptandem, prent note, pas joué 4, 4 pas pour chrétien, bon Dieu, pas voyons joué 4 pour joué, libo Bible, libo chan d'espérance, libo dan chan de louange, c'est ça l'éternel mette nous pour nous faire. Deuxième bagaille qui n'a pas cité comme piège pour Satan mette, c'est le yoga, gen le bhakti yoga, gen le jwana yoga, gen la koundalini yoga, tout forme de yoga sa yo, yo mette directement avec un rapport avec Shiva. Shiva son Dieu indoulie, mais bien aimé, Shiva représente Satan, c'est un destructeur, ou même qui c'est chrétien, bagaille sa yo, ou pas doux pratike yo, chrétien pas doux pratike yo ga, badou pas fait exercice, mais yo ga, par bon, li ge rapport directement avec le mysticisme. La Bible dit, dans Sofonie, chapitre 2, verset 1 à 3, rentrez en vous-même, examinez vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ordonne de l'éternel fond sur vous. Mais bien aimé, Jésus qui a ptoune, il a ptoune pour le vince chè mou, même avou, bagaille sa yo, babou nou, bakti yoga, jwana yoga, tout forme de yoga yo, mette directement sous le jout de demon. Ki demon, il est le koundalini, position preen, le asanas, façon respirer, il est le pranayami, et ben nou ap respirer, et bien un mauvais esprit, rentre, il est le monté, et puis laisse un mauvais esprit, li preen kontrol pour, quel que soit forme de yoga, li gen rapport directement, avec Shiva, avec le mysticisme, avec Buddha, bagaille sa yo, Kretien Padoué pratike yo, pa pratike yo, yo pa bon, yo pa bon, yo pa bon. et bien, troisième piège, c'est la telekinésie, la telekinésie, c'est déplacement d'objets sans kontak, moun nan gen doa kone son puissance, ki anime, le potentiel, le diable, ki anime, Kretien Padoué pratike, premièrement, le je de kope, deuxièmement, le yoga, troisièmement, la telekinésie, quatrièment, la nekro mansi, la nekro mansi, c'est l'art de vo ki le mò, par la magie, ge moun ka le vo ki mò, ge moun, même si moun nan mouri, et bien la sou ton blan, la palavel, l'bagaye sa yo, Kretien Padoué fe yo, paske la Bible di, lise lè mò, anseve lè mò, ou kapap kompren, son bagaye sa mprop fè, me wapren tre, direkteman, en kontak, avek de demon, e bon, je pa vlo fè sa, s'il vou ple moun sa, moun kapten dem la, moun kapten dem la, la Bible di, nan 1 Pierre 5 verset 6, humilyevou don, sou la puissant, mè de Dieu, afek il vous eleve, ou tan convenab, déchangez sur lui, tou vou souci, kar Dieu, prendra soin de vous, pal de van, tomba al palé, pense ke ou parien, doa komunike, avek yon moun ki mouri, tout komunikasyon, pou genye sa, avek moun ki vivan, avek bon Dieu, ki nan si, e la, ki gen tout pouvoi, ki se alfa, l'omega, le komansman, e la fin, le tout puissant, ki se avokat benik, a defanon, Kretien non seulement, pa de pati, ki ne komansi, ni sa ori, le tou projektson astral la, projektson astral la, se ki sa li, exactement, eh bien, c'est déplacement d'une personne, d'un lieu, à un autre, de façon surnaturelle, mais bien, eh bien, dans le seigneur, ge mon ki pratik, ki pratik yo, ni pa kon si, yo pa bon, me yo pa bon, me piège, moi, di po kretien, pa tombe la donne, premier piège, là, c'est le jeu de corde, s'il vous plaît, rentrez et vivez dans la sanctification, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous, s'abstienne de pratiquer le mal, car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification, 1 Tessaloniciens 4, verset 7 à 8, celui don, qui rejette ses précètes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, ki vous a aussi donné son Saint Esprit, mais bien, eh bien, s'il vous plaît, pa pratik et pratik sa yo, les jeux de corde, le yoga, la télékinésie, la necromancie, la projection astrale, bagaille sa yo, yo pa bon, yo pa bon, yo pa bon, yo pa bon, pa pratik et yo, 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, a fait que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, a fait que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière, un badi chrétien, pa fait exercice, ou kap fait exercice, ou nevez, ou mettez chan évangélique, ou chantez, et vous fait exercice simple, mais a fait pratiké, bhakti yoga, jwana yoga, kundalini yoga, toute forme de yoga, vous êtes unis avec des esprits impurs, s'il vous plaît, pas oubliez ça, pas pratiquer yoga, parce que yoga, il y a un rapport, avec le mysticisme, il y a un rapport, avec Satan, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, a fait que vous annonciez, les vertus de celui, qui vous a appelé des ténèbres, à son admirable lumière, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu assistez, que bon Dieu rété, vive dans la vie, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501